Bonjour à toi, fan d'origami, c'est NatWars pour une nouvelle vidéo. On va faire maintenant une rose comme celle-ci, qui peut se transformer en cube, tout simplement. Comme cela. Voilà. Elle est vraiment très jolie. Et pour la faire, on a besoin de 6 feuilles carrées de même longueur, 3 d'une couleur pour la fleur, et 3 d'une autre couleur pour les pétales. On va commencer par faire une pétale. Pour cela, pliez tout d'abord la feuille en deux. Ensuite, joignez les côtés ici et ici, au milieu. Puis l'autre côté, avant de déplier le tout. Ensuite, joignez cette ligne-là, ici. Comme cela. Dépliez. Tournez la feuille, puis faites la même chose ici. Ensuite, levez ici, suivant cette ligne-là. Puis appuyez, comme cela, pour prendre cette forme-là. On était ici. On ouvre, puis on appuie. Retournez le pliage, puis joignez cette ligne-là, ici. Ensuite, prenez le petit triangle et ramenez-le comme cela. Ensuite, ouvrez ici, puis ramenez la feuille à l'intérieur, comme cela, avant de plier par rapport au pli qu'on a fait tout à l'heure. Comme cela, puis appuyez, puis appuyez par-dessus, et pliez de l'autre côté. Voilà. On obtient cela. Je recommence. On met le papier à l'intérieur. On plie, ici. On appuie. Et on appuie. On obtient cela. Une fois que cela est fait, prenez le triangle, ici. Pliez-le. Puis ramenez cette pointe-là, ici. Comme cela. Et le triangle. Faites la même chose avec lui. Voilà. On obtient une pièce. Et il nous en faut... Trois. Pour pouvoir faire nos pétales. Ensuite, il faut faire trois mêmes fragments pour former la fleur. Pour cela, commencez comme tout à l'heure par plier le carré en deux. Comme cela. Dépliez. Puis joignez les côtés vers le milieu. Comme tout à l'heure. Comme cela. Dépliez. Puis ramenez cette ligne-là. Ici. Comme cela. Dépliez. Faites la même chose de l'autre côté. Comme tout à l'heure. Dépliez pas cette fois. Prenez ce pli-là. Pour lever la feuille. Comme cela. Avant de rappuyer. Puis cette fois. On va directement faire l'autre étape. Ouvrez ici. Faites glisser la feuille à l'intérieur. Comme cela. Puis appuyez. Avant de refarmer. Ici. Et de l'autre côté. Ici, j'utilise du papier assez épais, assez costaud. J'espère que notre rose sera très belle. En jaune et bleu. Enfin bref. Enfin bref. Tournez. Puis rabattez. Les triangles. De chaque côté. Puis ramenez. Cette pointe-là. Ici. Voilà. Puis l'autre pointe. De l'autre côté. Voilà. Il faut en faire trois. Et ensuite. Il nous faut faire. L'assemblage. Pour commencer. On va prendre. Nos pétales. Puis prenez-en une autre. Qui vous fait glisser ici. Comme cela. Prenez-en. Une troisième. Qui vous fait glisser ici. Et en même temps. Ici. Alors oui. Des fois. Cela peut. Être assez embêtant. Surtout que là. Comme je l'ai dit. C'est tout à l'heure. J'utilise du papier. Assez résistant. Mais on y arrive toujours. Voilà. Ce sera. Les pétales. On va s'occuper. De la fleur. Et on fait. La même chose. On en prend une comme ça. On fait passer. Un triangle. Ici. Voilà. Et on fait la même chose. On fait passer. Ici. Et en même temps. Ici. Et hop. On a. Notre deuxième partie. On obtient bien. Une moitié d'un cube. Voilà. Maintenant. L'assemblage final. C'est le plus embêtant. Mais on va y arriver. Pour cela. Commencez par placer. Un triangle. Ici. Comme cela. Un deuxième triangle. Ici. Et notre dernier triangle. Ici. Comme cela. Pour faire les pétales. Retirez ici. Le triangle. Avant. De le replier. Pour former. Une jolie pétale. Bleue. On fait la même chose. Sur les trois. Et là. Je remarque. Que le papier. Assez résistant. Et bien pratique. Pour les pétales. Car le papier. Se forme bien. Par rapport. A d'autres fleurs. Que j'ai faites. Je trouve. Plus facile. De le faire. Avec ce papier. Voilà. On a. Nos pétales. Jouer avec le papier. Pour donner. Une bonne forme. Comme vous le sentez. Et puis. Pour faire. La fleur. Il faut. Pincé. Des deux côtés. Ici. De l'autre côté. Bon. Je vais y arriver. Voilà. Et le dernier. Ici. Voilà. Et enfin. On peut soulever. Ici. Ici. Et ici. En essayant d'avoir. Un petit trou. Au milieu. Voilà. Notre rose. Est terminé. Et moi. Je la trouve. Très très jolie. En bleu. Et en jaune. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Que vous allez mettre un j'aime. Vous abonner. La partager. Etc. Et puis. Proposez moi. Des tutoriels d'origami. A réaliser. Si vous n'arrivez pas. A faire un origami. A cause. Par exemple. De la langue. Parce que la vidéo. Elle est. Pas de très bonne qualité. Et bien. Proposez moi. De faire ce tutoriel. Comme ça. J'espère. Vous aider. Et puis. On se retrouve. Pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada